Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment waxer sa chaîne avec la wax à chaud de chez Silka, la Secret Chain. C'est parti ! Donc d'après Silka, utiliser cette wax à chaud procure énormément d'avantages. Déjà, la durée de vie de la wax est de 1500 km sur votre chaîne. Donc ça c'est déjà premièrement un avantage. Elle augmente la durée de vie de votre chaîne. Ils annoncent même que vous pouvez aller jusqu'à 10 fois plus loin avec la même chaîne. Ils annoncent aussi des performances améliorées avec des gains de watts, de la fluidité de transmission et un bruit largement diminué. Son plus grand ennemi à l'heure actuelle de la wax, ça c'est ce qu'il faut noter, ça reste les temps humides lorsque l'on roule sous la pluie. Ça il faut éviter de rouler l'hiver avec cette wax parce que ça vous obligera à répéter le processus plusieurs fois. Donc ça c'est pas très pratique. A savoir que pour faire chauffer cette wax, c'est pratique. Ils ont utilisé en fait un emballage alimentaire. Donc vous pouvez très bien utiliser une casserole classique avec votre brûleur, votre gazinière, votre plaque induction, n'importe. Ou même une mijoteuse. Et directement le faire au bain-marie, dans de l'eau, dans un récipient. En laissant le sac. L'avantage principal de cette méthode, c'est que la wax va rester à l'intérieur du sac. Vous pouvez l'ouvrir, plonger votre chaîne, la ressortir une fois que vous avez fini. Et refermer le sac et le remettre dans votre placard. A chaque fois, vous répéterez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de wax. Donc ça c'est quand même assez économique. Ça évite le gaspillage. Donc pour faire cette opération, on a besoin de quoi ? On a besoin d'une chaîne complètement propre et dégraissée. Vous avez les dégraissants pour chaîne qui sont très efficaces là-dessus. On a également besoin d'un petit crochet. Qui va nous permettre de tremper la chaîne directement dans la wax qui sera chaude. Une paire de gants. Le sac de wax. Une plaque chauffante. Et un pot. Là nous on a pris un transparent, mais vous pouvez prendre une vieille casserole. Ça fera très bien l'affaire. Allez, ouverture facile. On n'a pas besoin de verser absolument tout le paquet. L'important c'est qu'il y en ait assez pour que ça recouvre la chaîne. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans tous les cas, ça ne sera pas perdu. Donc voilà, c'est bon. On va pouvoir mettre ça chauffé. Et on va voir ce qui va se passer. Vous pouvez aussi utiliser une mijoteuse. Il paraît apparemment, d'après les tests, ça va beaucoup plus vite. Mais l'important c'est d'avoir une casserole dédiée quand même. Parce que vous risqueriez d'avoir des problèmes en cuisine. Donc voilà, ça commence à buller là. Ça va être bientôt prêt, car tout sera fondu. Donc pendant ce temps, on va préparer la chaîne. En fait, il faut pouvoir tremper la chaîne et la ressortir. Donc pour ça, j'ai récupéré une tige de métal toute simple que j'ai coudée pour pouvoir insérer la chaîne dedans. Donc le mieux est d'enfiler la chaîne pour qu'elle soit pliée en plusieurs morceaux. Donc petit détail, j'ai laissé la tâche rapide dessus, comme ça elle sera waxée aussi. Donc voilà, le mieux c'est de faire des allers-retours directement. Ça permettra d'avoir que des maillons. Zéro maillon au-dessus du métal, qui permettra que l'ensemble soit dans le pot. Voilà. Je vais mettre un petit coup de pince pour éviter que la chaîne ne vienne à sortir. Maintenant que tout est fondu, on peut arrêter la plaque. On va pouvoir tremper. Je me suis préparé un petit support pour sécher la chaîne et laisser les quelques gouttes. Le but est que la wax s'intègre vraiment dans la chaîne et qu'il n'y ait que très peu de gouttes qui tombent, quasiment pas. D'ailleurs, maintenant que tout est fondu, que la chaîne est dedans, on va décaler le pot pour qu'il puisse se refroidir plus rapidement. Donc maintenant, on voit des bulles qui remontent à la surface. En fait, c'est l'air qui est emprisonné dans la chaîne et dans les petits maillons qui s'échappent et qui se fait remplacer directement par la wax. Donc c'est là où on voit que le processus est en train d'opérer. Donc j'en profite un peu pour remuer. Et là, on va attendre que ça refroidisse et de voir des petites particules se solidifier sur le dessus pour sortir la chaîne. Mais pour l'instant, le processus est en cours. J'ai vraiment hâte d'essayer cette wax car en ultra distance, c'est vrai que ce que je pratique, on a du mal à remettre de l'huile. Ou la wax, c'est encore pire. On ne peut pas en remettre lorsqu'on roule parce que généralement, quand on met de la wax, c'est 24 heures avant d'aller rouler. Et remettre de la wax au bout de 500 km pour repartir 2 heures après, ce n'est pas suffisant. Donc on est obligé d'utiliser de l'huile. Peut-être qu'avec cette wax à chaud, ça me permettra, lorsque les conditions météo sont bonnes, de pouvoir faire une course de 1000 km sans avoir de problème avec la chaîne. Dans ce cas-là, ce serait vraiment un avantage. Donc voilà, le processus pour refroidir est quand même assez long. J'ai pris le temps de me faire un café, du coup, en attendant que ça refroidisse. Et puis n'oubliez pas de faire ça dans une pièce aérée ou de mettre la rôte si vous êtes dans la cuisine. Parce qu'il y a quand même de fortes odeurs. Donc voilà, le processus est quasiment terminé. Ça a attaqué à stagner sur la surface. Je vais pouvoir sortir la chaîne, justement, et pouvoir la laisser sécher. Ça fait quand même des gros morceaux dessus. Heureusement, j'ai prévu le support pour la pendre. On va attendre que ça sèche complètement. Et après, on enlèvera le surplus avec juste un petit chiffon. Donc voilà, c'est en train de finir de sécher. On va attendre que ça soit complètement sec et refroidi pour pouvoir enlever la chaîne et libérer tous les maillons. Après, une fois qu'elle sera remontée sur le vélo, il faudra quelques kilomètres avant qu'elle devienne complètement efficace. Mais ce qui est bien avec la sienne, c'est qu'une fois sèche, on peut la remettre directement dans le pot. Ça y est, ça refroidit. Tout est sec maintenant. On peut libérer la chaîne. Donc vous allez voir, la chaîne est devenue toute rigide. Il va falloir libérer les maillons avant de la remonter sur le vélo. Mais ça veut dire que la wax s'est intégrée partout, dans tous les petits recoins. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Mettez un petit chiffon, vous allez en mettre de partout. Donc maintenant, c'est quand même assez étonnant de voir à quel point la chaîne peut être rigide. Mais j'ai hâte d'essayer parce que si c'est aussi bien que ce qu'ils prétendent, ça va être intéressant. Donc une fois que vous avez libéré tous les maillons, n'oubliez pas que ce n'est pas sur les premiers 200 mètres où elle va être efficace. La chaîne, ça va être un peu après, il faut le temps qu'elle se fasse et que le surplus s'enlève. Donc voilà, quand vous voyez des gros morceaux, il s'agit de les enlever. Et vous pouvez tout remettre directement dans le pot parce que ça va refondre et vous pouvez le réutiliser pour la prochaine fois. Voilà, les maillons sont libérés. La wax est tombée directement sur mon petit chiffon. Je vais pouvoir le remettre dans le pot pour la prochaine fois. La chaîne est rigide et il y a des copeaux dessus. C'est tout à fait normal, c'est le procédé qui veut ça. En fait, on sent que c'est vraiment de la... On a une sensation de cire, même si ce n'est pas vraiment de la cire. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire quelques kilomètres, qu'elle se libère totalement. Passez un petit coup de chiffon dessus. Attention à tout ce qui est roulage sous la pluie, car ce n'est pas fait pour. Et je vous mettrai en commentaire, une fois que j'aurai fait quelques kilomètres, un peu mon retour. Mais dans tous les cas, on pourra en parler sur d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous a aidé à savoir comment rexer votre chaîne à chaud. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de mécanique. Sous-titrage ST' 501